Mais si est-il tellement éloigné de la vérité, la vérité sur Bruce Toussaint s'a l'air enfin dévoilée. Après avoir quitté les rangs de BFM TV, Bruce Toussaint a rejoint ceux de TF1 en ce début d'année. Dans l'émission On refait la télé pilotée par Jad et Eric Dussart sur RTL ce samedi 13 avril 2024, le matinalier a levé le voile sur son salaire qui a fait couler beaucoup d'encre bien malgré lui. L'occasion pour lui d'éteindre certaines rumeurs tenaces à son sujet. Une aventure télévisuelle qui aura pris fin après cinq belles années. En 2023 alors qu'il venait d'orchestrer sa rentrée sur BFM TV, Bruce Toussaint a annoncé à la surprise générale son départ de la chaîne pour rejoindre TF1. Depuis janvier, le célèbre journaliste incarne la nouvelle matinale Bonjour. Entouré d'une nouvelle équipe composée d'une dizaine de chroniqueurs. Sur les ondes de RTL ce samedi 13 avril 2024, le principal intéressé a naturellement évoqué son actualité. Mais aussi son salaire qui ne cesse de susciter la curiosité des médias. Face à Jad et Eric Dussart dans l'émission On refait la télé, Bruce Toussaint a joué la carte de l'humour avant d'étaler celle de la transparence. La presse a beaucoup fantasmé sur votre salaire pour expliquer votre transfert de BFM TV à TF1 évoquant des sommes assez mirobolantes expliquant même que vous gagnez plus que Gilles Boulot ou Anne-Claire Coudray. S'y est-il vrai ou pas ? A alors lancé l'animateur phare de la station. Ce à quoi son invité de marque a répondu, non seulement s'y est-il faux, mais s'y est-il tellement éloigné de la vérité. Selon les notes d'Eric Dussart, le magazine Voici aurait affirmé que Bruce Toussaint percevrait 45 000 euros par mois pour son travail. Un montant supérieur à celui de ses confrères des journaux télévisés. Amusé, le principal intéressé a réagi, même la moitié est encore très très loin de la vérité. Il a expliqué que ces informations l'aunt un peu embêtées car elles sont tellement fantaisistes, farfelues et probablement malveillantes. Bruce Toussaint a fini par analyser cette situation avec philosophie, j'ai considéré que cela faisait aussi partie du risque du métier ce genre de fake news. Il a souligné que ses rumeurs sur son salaire étaient tellement éloignées de la vérité qu'elle l'aunt amusée plus qu'autre chose. Malgré les spéculations autour de sa rémunération, Bruce Toussaint a fait le choix de rester transparent et de démentir fermement ses informations. Le présentateur a recentré le débat sur son travail et son nouveau défi à TF1, loin des fantasmes sur son salaire. Cette mise au point montre que les stars de la télévision doivent parfois composer avec les rumeurs, tout en restant fidèles à leurs valeurs. Bruce Toussaint a su le faire avec humour et sérénité. Malgré ses spéculations, Bruce Toussaint a choisi de rester transparent sur sa rémunération. Il a préféré démentir fermement ses informations erronées plutôt que d'entrer dans un jeu de surenchère médiatique. Le journaliste a tenu à recentrer le débat sur son travail et son nouveau défi sur TF1, loin des fantasmes sur son salaire. En cette période de vacances scolaires, TF1 a décidé de miser sur Maud Descamps pour remplacer temporairement Bruce Toussaint à la présentation de la matinale Bonjour. Un choix qui témoigne de la confiance placée par la chaîne dans ce jeune talent, apprécié des téléspectateurs. Cela démontre également que l'arrivée de Bruce Toussaint a été un succès, malgré les rumeurs persistantes sur sa rémunération. Face aux spéculations sur son salaire, Bruce Toussaint a su rester serein et transparent. Loin de se laisser emporter par les fantasmes médiatiques, le présentateur a préféré recentrer le débat sur son travail et son nouveau défi sur TF1. Cette attitude démontre que les stars de la télévision doivent parfois composer avec les rumeurs, tout en restant fidèles à leurs valeurs. Bruce Toussaint a su le faire avec humour et discernement, prouvant qu'il est un professionnel accompli. Au-delà des spéculations sur sa rémunération, Bruce Toussaint peut se targuer d'avoir réussi son pari en rejoignant les rangs prestigieux de TF1. Depuis son arrivée fracassante début 2023, le journaliste a su s'imposer avec brio à la tête de la nouvelle matinale Bonjour, gagnant rapidement la confiance et l'affection du public. Son choix de rester transparent sur son salaire, malgré les rumeurs tenaces, témoigne de sa maturité et de son sens des responsabilités face aux médias. Dans un milieu où les chiffres et les comparaisons salariales font souvent la une, Bruce Toussaint a préféré recentrer le débat sur son travail acharné et son engagement sincère auprès des téléspectateurs. Plutôt que de s'embourber dans une surenchère médiatique stérile, il a pris le parti de l'humour et de la sérénité, démontrant une personnalité forte et authentique. En dénonçant fermement les fake news sur sa rémunération, il a prouvé qu'il ne se laissait pas distraire par les contingences matérielles, préférant se concentrer sur son métier de journaliste. Loin des fantasmes et des spéculations sur sa richesse supposée, Bruce Toussaint incarne aujourd'hui un modèle de réussite professionnelle et de discrétion sur la sphère privée. Ses qualités de communicants hors pair, alliées à son savoir-faire journalistique, font de lui l'une des valeurs montantes et des personnalités les plus appréciées de la télévision française. Nul doute que son étoile continuera de briller, au-delà des rumeurs et des chiffres, grâce à son talent et son intégrité.